Bonjour, alors aujourd'hui il y en a qui vont bouffer du Nagui toute la journée. Et bien ça va commencer donc à midi, il y en a qui vont déjeuner avec Nagui, avec l'émission tout le monde veut prendre sa place. Après il y en a qui vont prendre l'apéro ou dîner, ou comment dire, oui dîner, avec n'oubliez pas les paroles. Et puis après il y en a qui vont, je sais pas, peut-être manger la tarte devant le club des Invincibles. Donc la nouvelle émission de Nagui qui sera ce soir sur France 2 à 21h. Donc voilà, Nagui sera là pour les personnes. Alors bon j'ai l'impression que le public de tout le monde veut prendre sa place est déjà là. Puisqu'ils ont tous le masque à leur effigie. Donc il y aura donc Marie-Christine, il y aura Sandrine, il y aura bien sûr Popol. Ce qui me fait rire c'est par rapport à la bande-annonce, Paul il est tellement grand qu'on voit même pas sa tête. Et puis donc vous avez Romain. Ah oui alors donc bon, donc bon bah voilà, Marie-Christine toujours aussi sympathique. Sandrine, bon que je connais pas très très bien puisque bon moi je suis plus sur les 12 coups de midi. Et puis Romain donc voilà. Alors il y a un truc que j'ai cherché, que j'ai trouvé. Je me suis posé la question, je me suis dit bon la dernière fois je vous avais dit qu'il était 17ème. Et puis j'ai regardé un truc puisque comme il est pompier, bah je pensais que le numéro des pompiers c'est le 18. Donc il faut qu'il y ait un nouveau maître de midi qui arrive pour qu'il soit 18ème. Pour voilà, pour qu'il ait le numéro des pompiers. Et puis bon vous avez le Popol que j'ai encore écouté hier soir dans les grosses têtes. Et franchement il est épatant comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il trouve des noms que personne ne connaît. Donc voilà, il n'y a rien à dire par rapport à Popol. Ensuite, et bien donc bon, bah l'émission, donc la plupart des candidats et même, comment dire, les invincibles vont jouer pour des assos. Donc voilà, donc bon je... Alors le truc que je ne sais pas, c'est que bon, comme vous pouvez voir, donc que ce soit Marie-Christine, Franck Tapirot je crois, Bruce Toussaint, Nénien, etc. Tout le monde va jouer pour des assos. Et quelque part je trouve ça un tout petit peu dégueulasse. Donc c'est bien de jouer pour une assos. Mais j'ai l'impression qu'il y a des assos qui vont peut-être gagner plus que d'autres. Donc j'espère qu'ils vont faire un petit peu comme ils avaient, comme faisaient, je ne sais plus comment, l'école des fans. Vous savez à la fin ils mettaient des 10. Donc j'espère qu'ils donneront des 10 000 à la fin pour tout le monde. Bah je ne sais pas. On verra demain. Et puis, bah vous allez avoir cette dame, voilà, Melanie Page. Et puis, bah Melanie Page ou pas, je ne savais pas comment vous pouviez le dire. Donc c'est la femme de Nagui. Donc je crois que c'est la première fois qu'on va les voir tous les deux sur le même plateau. Moi je ne les ai jamais vus ensemble. Et puis je suis allé voir un petit truc. Monsieur Jeudemot à deux balles. Parce que bon, il faut savoir que le, comment dire, le vrai nom de Nagui c'est femme. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que sa femme, la femme de femme, est née dans les années 80 pour être la femme des années 80 ? Bon, elle est née en 75, donc on peut dire que ça peut être une femme des années 80. Donc allez, le mec, il place son t-shirt de la femme des années 80. Bon, bah voilà. Donc, je n'ai pas regardé un petit peu, donc, comment le jeu va se dérouler. Puisque demain, je pense que j'en ferai une, comment dire, une critique, positive ou négative. Je ne suis pas, voilà, quoi. Je pense que, je dirais vraiment ce que je pense. Et je pense que l'émission peut cartonner. Parce que, bon, ce soir, bon, il n'y a pas photo, il y a Marcel Calan qui va arriver premier. Mais je pense que le club des Invincibles peut battre Nikos. Pour, bah, déjà peut-être grâce à Paul. Et puis surtout, surtout, je crois que c'est, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est la première fois qu'on va voir, donc, Mélanie Page avec Nagui sur le même plateau. Donc, peut-être qu'il va y avoir des situations un peu cocasses. Du style, hein, tu ne fais pas ça à la maison. Donc, voilà. Sinon, un petit truc que je suis allé voir par rapport à Bruno. Eh bien, il n'a pas rajouté sa sixième étoile sur Insta. Donc, voilà. Donc, Feignasse. Bon, bah, sinon, moi, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Et puis, donc, demain, comme je vous dis, je ferai, donc, ma critique de l'émission. Allez, bye-bye.